Et salut la petite compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, et quelle vidéo ! Ça y est, c'est le grand jour ! Aujourd'hui, c'est le début de notre CCEA 2024 ! Pour les deux du fonds qui n'auraient pas suivi le CCEA, qu'est-ce que c'est ? C'est notre concours complet d'équitation ASIN. C'est un concours qu'on a créé de toutes pièces sur la base du CCE classique, sauf qu'on l'a entièrement revisité et réadapté pour les ânes. Cette année, c'est la sixième édition, donc maintenant c'est une affaire qui roule quand même. Et donc là, nous sommes samedi matin, je me réveille de ma première nuit en tente du week-end. Hier déjà, on a fait pas mal de trucs, on a installé les parcours de crosse, on a installé la carrière de dressage, tout ça, tout ça. Et ce matin-là, je vous retrouve donc pour les derniers préparatifs, avant le début des épreuves, c'est à 15h. On démarre avec l'épreuve de dressage, et demain, c'est crosse le matin, sauf l'après-midi, et remise des prix ensuite. Comme tous les ans, ça promet d'être un fabuleux week-end, et c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous fais faire un petit tour, avant que le tourbillon ne commence. Ça, c'est le paddock de mon propre troupeau, avec là-bas au fond le camping. Les premiers participants sont arrivés hier, et du coup, il y a déjà du monde qui a dormi sur place. Nous avons déjà quelques longues oreilles qui sont arrivées. Je vous présente Baby Calao, qui fait à peu près la même taille que Pépita. C'est trop mignon, bonjour Baby ! Et ça, c'est Navarro et Lieutenant. Lieutenant étant le seul hybride de la compétition cette année. Salut beau gosse ! Ici, c'est la carrière de dressage qui est toute prête à accueillir l'épreuve. On n'a plus qu'à monter les barnum pour les juges de part et d'autre, la sono, etc. Là où vous avez le parking des vents et des camions, avec la carrière de détente juste derrière. Hier, malheureusement, nous avons perdu un âne. Calao, il devait venir avec son copain Varako, que vous connaissez, parce qu'il a déjà participé au CCEA. Tous les ans, dans les vlogs, il vous tape dans l'œil tellement il est magnifique. Et bien, Varako, il a démarré un abscet. Donc, il est resté à la maison, et il n'y a que Baby Calao qui est venu. Et on a aussi perdu une juge, notre amie Emma, qui finalement ne peut pas venir. Mais voilà, pour le reste, normalement, tout roule, donc on attend encore 1, 2, 3, 4 ânes, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je suis en train de remarquer que ces petits chouchous n'ont plus d'eau, mais tout est prêt. À côté, je m'en vais leur refill, leur petit seau d'eau. Et la suite de la visite, nous voici à l'endroit le plus fun en ce qui me concerne, c'est-à-dire le cross, qui est tout prêt pour demain. Et là, nous avons la petite aire de pique-nique, qui sera tout à l'heure pleine de chaises et de gens joyeux assis dessus, pour manger tous ensemble. Et là, ce sont les toilettes et notre petit coin lavabo de fortune. Et d'ailleurs, je suis venue ici pour me brosser les dents. C'est parti ! C'est bon, il faut aller manger ? Et on peut passer du micro. Allez, fais une annonce, mangez la table ! Mesdames et messieurs, Non ! Non, on peut pas pousse. J'ai joué les moustaches. Merci ! Ok, ok. Mesdames et messieurs, a priori, le dressage est prêt, donc il est maintenant temps d'aller baffer pour être prêt à 15h. Et bon appétit, bien sûr ! Ça va, ça s'amuse bien ? Tout le monde vous juge. Jugez-les, jugez-les fort ! Oh, ça marche tout seul ! C'est super, Florine ! Et donc ça, ça c'est juge-là, et ça c'est assesseuse-là. Et à quel point du coup, on compte sur leur sérieux pendant l'épreuve ? Vous ferez des scooby-doo aussi pendant l'épreuve ? Ah bah oui, parce qu'on va se marcher sur moi. Ok, ça marche, très bien. On fait comme ça. On rigole pas ici. Et on a investi, hein ! Par contre, il y a des gens que je connais pas là. Anne est goud. Je comprends pas. Alors là, vraiment, victoire Pépita. Tu connais ? Un connu au bataillon, tous ces gens-là. Il doit pas être des personnes intéressantes. Ah Malric, c'est qui celui-là encore ? Ah bah ils ont trouvé des champions, tiens. Vert de l'amitié. Je serai pas. Vous êtes prêts ? Je vous stresse un peu. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous stressez comment ? 6. Oh, c'est pas mal. On va commencer peut-être par un petit moment pour se recentrer. Vous avez peut-être vécu un petit peu de stress avant d'arriver ici. L'organisation, la préparation, le transport. Donc pendant deux minutes, juste prenez le temps. On respire. Avant le concours, on est là pour se faire plaisir. On ne l'oublie pas. Alors, on va bientôt commencer du coup avec Emeline et lieutenant, ce nom que nous allons découvrir d'ici quelques instants pour leur première reprise de dressage en Elo1 à pied. Et ça y est, le coup d'envoi est officiellement parti. Le CCEA. Oui, mon bidou, moi aussi, je suis très excitée. Le CCEA vient de démarrer là, derrière moi, derrière nous. Ce matin, on a réussi à venir à bout de ce qu'il nous restait à faire. Mais les petites péripéties forcément qui arrivent toujours à la dernière minute, le micro qui marche pas, ce genre de choses. Mais on a réussi à en venir à bout. On est complétement dans les temps. On a déjeuné tous ensemble. L'épreuve de dressage vient de démarrer. Et du coup, nous, on va commencer tranquillement à aller se préparer puisque toi, tu présentes Pépita en Elo3 à pied. Oui. Et moi, je présente Goud en Elo1 en sel. Alors, pas comme l'année dernière où j'avais fait que la prépa-dressage. Cette année, je fais tout le CCEA avec, du coup, une petite adaptation, n'est-ce pas ? Pour économiser son pied, je vais simplement faire les parcours au pas et enjamber. Mais ça me faisait plaisir de participer pour de vrai, de pouvoir dire au moins une fois, j'ai fait le CCEA monter avec Goud. Donc voilà, on participe toutes les deux cette année. Alors, sachant que moi, vraiment, toi aussi, tu vas un peu en freestyle. Mais moi, je n'ai jamais déroulé ma reprise de dressage. Je ne sais même pas si ma musique est assez longue. Enfin bref, en fait, on était tellement rush avec l'organisation qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner tellement nous, perso. Donc, on va y aller au talent ou au non-talent. On verra bien. Mais en tout cas, on y va. On va aller se préparer tranquillement, préparer nos petits ânes, nos costumés, tout ça, tout ça. Et puis, c'est parti pour cette belle épreuve de dressage. C'est parti pour cette belle épreuve de dressage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, le bigoudi est prêt grâce à ma superbe équipe de groom. J'avoue, je n'ai pas trop fait d'efforts cette année sur le thème. J'avais zéro inspi. Je m'y suis pris trop tard. Donc, j'ai juste pris ma chanson préférée de mon groupe préféré et une jolie robe et roule ma poule. Victoire, elle, a fait un petit peu plus d'efforts. Vous allez découvrir ça. Je ne vous spoil pas. C'est trop mignon. Et donc, là, il y a une petite pause de 15 minutes pour que les jurys puissent boire un coup, aller se dégrondir les jambes. Là, je vais commencer à aller détendre ce petit âne et puis on passe en tout dernier. On ferme la marche. Grosse pression. Sous-titrage ST' 501 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 bravo tu marches dessus ouais bravo mon ange trop fort cette petite âne on passe par là ça te dit on y va ouais très bien attention tu as les pépines ouais et gauche et là vas-y mon douce ouais très bien très bien ça bon est-ce qu'on essaye cet embûche mystère on essaye on essaye ça tu marches dessus tu marches dessus oui tu marches dessus tu marches dessus on essaye oui oui mon ange oui mon ange oh c'est pas mal ça oh c'est pas mal ça on essaye tu marches dessus oui 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 vas-y mon biquet ok ça marche t'es gentil t'as essayé reste concentré reste concentré vas-y mon ange non on dit pas bonjour à ta timaï tu marches dessus tu le connais celui-là tu le connais tu peux le sauter t'as le droit ok super très bien super bravo douce on y va très bien très bien ça tu es trop forte tu es trop forte toi tu marches dessus non non le croton s'en fout mon amour il y a le chrono qui tourne tu marches dessus tu t'es compliquée la tâche tu marches dessus bravo douce trop fort toi trop fort toi trop bien main douce avis à la population j'ai refusé cet obstacle regardez bien elle l'a refusé je m'en vais allez ma douce très bien tu es trop forte vas-y mon ange celui-là c'est tout petit c'est facile tu marches dessus bravo trésor trop fort toi trop fort toi c'est le moment où je meurs si ça doit arriver c'est maintenant tu marches dessus tu marche dessus tu les sautes pas tu marches dessus tu le sautes pas tu marches dessus tu marche dessus merde ça fait deux refus $ je le passe МУЗЫКАет le troisième douce vas-y mon ange tu marche dessus tu marche dessus tu marche dessus oui oui mon ange 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 Ok, c'est pas grave, on s'en va Très bien, t'es forte, t'es trop forte C'est super bien C'est super bien, on y va Non, 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 on y va ou pas On en jambes, on se calme Très bien, ma douce Tu marches dessus Yeah, good, t'es trotte Vas-y, ma douce Vas-y, ma douce Yes, très bien Bravo, mon petit cœur Bravo, mon petit cœur C'était pas mal du tout, ça C'était pas mal du tout, ça Bravo Ouais Alors, j'ai refusé la paille Comme prévu J'ai pas passé l'embûche mystère Tu viens me faire des grosses papoules Oui, mon gros chien Oui, voilà, tu en as à ton instant du vlog Oh là là Oui, ce gros toutou Oui, ce gros toutou J'en suis joli J'en suis joli Pas ma oud J'en suis joli J'en suis joli T' Hawk T'lık Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que ce serait pas l'heure du débrief final d'1h40 ? Nous sommes une semaine pile après le CCEA et figurez-vous que je suis toujours en train de redescendre. Je suis toujours en convalescence post-CCEA parce que c'était tellement bien qu'il faut bien ça. Alors par quoi on commence ? Pourquoi pas par un débriefing de mes propres épreuves ? Écoutez globalement je suis absolument contente de comment ça s'est passé. Pour un CCEA auquel on a absolument pas eu le temps de s'entraîner, vraiment on peut être contente de ce qu'on a montré. D'habitude je m'y prends vraiment deux mois à l'avance pratiquement. Je commence à organiser le CCEA vraiment longtemps en amont. Sauf que cette année qu'est-ce qu'il y avait un mois avant le CCEA ? Eh bien l'arrivée de Baby Nagano. Et tout ce mois avec lui a été bien plein, bien chargé. Ce qui fait que je n'ai pu me mettre à préparer le CCEA que 15 jours avant la date fatidique. Donc comment vous dire que c'était archi short, que arrivé le samedi matin, le jour J, c'était le rush atomique. Et je n'ai pas abordé ça aussi sereinement que d'habitude du coup. Mais c'est rentré, on a travaillé d'arrache-pied et on a fait rentrer en deux semaines ce qu'on fait rentrer d'habitude en deux mois. Mais donc tout ça pour dire qu'effectivement nos entraînements sont passés à la trappe. Et malgré tout ça, on se retrouve avec des super notes au dressage. J'avoue que je ne sais pas trop d'où elles sortent parce que moi dans mon ressenti c'était quand même assez brouillon. Mais avec la présidente du jury on a eu 77% et avec les autres on a eu 74%. Et 74,5% vraiment tout à fait inespérée. On a une juge qui nous dit fatigant, toujours un bonheur de vous voir en piste. Le dressage est définitivement votre discipline, non. Une autre qui nous dit belle reprise générale, dommage pour les ruptures, ouais. Car c'était super, encore une reprise qui procure de l'émotion, bravo. Et il y a une petite note là qui dit les ratures c'est l'émotion, c'est trop mignon. Et la troisième qui me donne des petits conseils, ça c'est trop cool Elsa, elle a toujours un petit conseil pour moi. L'année dernière aussi à l'issue de ma reprise j'avais des petites pistes de travail. Elle dit mets ton stick à l'extérieur pour renforcer ton action de jambe quand elle se met contre le side en tirant vers l'extérieur. Magnifique wesh. Effectivement on était un poil ou lourde dans le side, mais alors pour le coup c'est vraiment le contexte je pense qui fait ça. Parce que juste avant dans la carrière de détente, je demandais à Goud des petites sessions à la pression, toutes légères, nickel et tout. Sauf que c'est pas pareil quand on est juste elle et moi dans notre coin en train de s'échauffer. Et quand on entre sur le carré où il y a la musique, le monde autour. En plus en venant on avait croisé le beau Suno qui ressortait de sa propre reprise. Et Goud est tombé full in love, ce qui fait que régulièrement je sentais qu'elle s'appuyait sur le side et qu'elle commençait à partir en crabe comme ça en mode Oh on peut pas aller voir le beau jeune homme là-bas ! Et j'étais là non Goud on va plutôt terminer notre cercle ! Mais voilà par un peu cette lourdeur qui est due vraiment au contexte, elle a été topissime, on a tout fait. Il se trouve que par un miracle absolu on est arrivé en X et on a salué à la fin de la chanson. Alors que je ne savais pas si ça rentrait ou pas, c'était merveilleux. Après ça le lendemain matin c'était donc le cross et toujours la même chanson, pour le peu d'entraînement qu'on avait fait elle a vraiment été brave. J'avais prévu de refuser le balot de paille parce que pendant l'unique séance d'entraînement qu'on a fait, même à pied, elle continuait au-dessus de celui-là de me décocher des sauts monstrueux où je voyais ses antérieurs à la hauteur de mes yeux là. Donc je me suis dit celui-là on le tente même pas, hors de question qu'elle me déclenche un saut du turfu et qu'elle se fasse mal au pied à la réception ou que moi je vole et je décède. Donc ce refus-là était prévu, il était stratégique et il y a deux autres trucs que j'avais bossé un peu mais vraiment pas suffisamment, c'était l'embûche mystère et le bidet. Le bidet parce que pareil si vous vous souvenez du vlog d'il y a deux ans où on participait à Pied, elle avait sorti un saut, elle avait été to the moon and back comme on dit. Donc on avait fait une petite séance pour lui apprendre à marcher dedans et pas à sauter par-dessus et on avait réussi, j'étais très contente mais le bidet était plus rempli le jour J lors du CCEA que pendant ma séance d'entraînement et donc elle a été surprise et elle a pas voulu le passer, sauf que sur le coup je me suis dit allez on l'a passé à l'entraînement, je suis sûre que ça peut le faire donc je me suis re-représentée et même la deuxième fois elle m'a dit non, elle a mis un tout petit pied dedans cela dit, c'est une petite victoire. Franchement c'est ça que je retiens. Mais du coup ça faisait trois refus et l'épreuve a été ramenée à zéro. Mais alors c'est vraiment pas grave, j'étais vraiment pour là pour la compète si vous voulez. Je savais que je partais avec un handicap en devant simplement enjamber les obstacles et entre autant entre deux. Je savais qu'on ferait pas des trucs nirobolants et que je participais à ce CCEA pour le full plaisir et puis aussi un peu pour nous tester pour voir où on en est dans le travail. Et ça pour le coup j'ai vu ce que je voulais voir, elle a été bluffante, elle a été hyper volontaire, trop mignonne, hyper à l'écoute et tout. Enfin bref pour moi dans mon coeur j'ai tout gagné. Et puis oui on a pas passé l'embûche mystère non plus, qui est une embûche facultative mais qui rapporte des petits points supplémentaires si on la passe. Parce que pareil une seule séance d'entraînement, et alors on en était au stade où elle la passait mais quand je l'écartais encore un petit peu. Elle l'avait jamais passé full fermée comme ça. Donc je me suis dit bon on le tente pour si jamais et puis non c'était trop impressionnant. Donc on a laissé tomber. Mais ce qui est super c'est que j'ai des pistes de travail pour la suite, du coup je sais que j'ai plein de petits exos à bosser comme ça pour franchir ces petites choses là qu'on a pas réussi à franchir. Et puis l'après-midi le saut, pareil elle a été vraiment hyper mignonne parce que elle pour le coup quand on sautait encore, elle adorait sauter. Justement notre dernière participation à pied il y a deux ans, elle s'était éclatée notamment sur le cross. Donc là elle prend vraiment très fort sur elle quand je lui demande de trotter et puis de repasser au pas devant l'obstacle pour l'enjamber. Je sens que ça la frustre, je sens qu'elle est pas très contente. Mais bon c'est mieux que rien, au moins on participe. Et du coup sur le dernier j'ai dit allez vas-y ma grande, fais-toi plaisir. C'était une spa qui même pour les hauteurs de la LO1 était un peu grosse. Et du coup je savais que si je l'emmenais au trot là-dessus, que je la refaisais passer au pas et que je lui demandais d'enjamber, elle allait vraiment frustrer, elle me l'a déjà fait en entraînement. Et donc là sur le dernier je l'ai laissé faire, franchement les conditions sont réunies, le sol est archimeuble, ça reste des toutes petites hauteurs. La LO1 c'est 40 cm maximum. Je me suis dit allez, comme ça on finit en beauté. Parce qu'en vrai c'est des gros sauts et répétés qui risqueraient potentiellement d'abîmer son pied. C'est vraiment pas ce qu'on a fait là qui va faire du dégât, c'est moi qui préfère jouer la maxi prudence. Mais en vrai il n'y a aucun risque à passer comme ça un ou deux tout petits obstacles par an. Ça lui fait plaisir donc voilà, on a sauté notre seul et unique obstacle de l'année 2024. Et puis voilà avec tout ça on arrive deuxième de la LO1 en selle. Et je suis trop contente parce qu'encore une fois vraiment on n'était pas là pour gagner. Et j'irai même plus loin, je suis absolument comblée et ravie et contentissime que ce soit Coralie et Suno qui aient remporté cette catégorie LO1 en selle. C'était leur première participation montée et je suis trop contente qu'ils repartent avec la victoire. D'ailleurs un petit mot rapidement sur Coralie, vraiment c'était son édition. Parce que non seulement Suno a remporté la LO1 en selle mais Rondoudou a remporté la LO1 à pied. Et encore en plus en plus, Coralie avait présenté Suno à deux épreuves préparatoires en plus. Elle avait fait le cross en LO2 à pied en prépa, en cordelette s'il vous plaît. C'était la première participation ever du CCEA au cross en cordelette. Et non contente d'avoir fait ça, ce qui était déjà ouf, elle a aussi fait le saut en prépa LO3. Elle est arrivée sur le terrain en cordelette et puis au dernier moment elle a fait bouf, en temps de sang. Et Coralie et Suno ont enchaîné le parcours de LO3 en liberté totale, sous les yeux absolument ébahis de tous les gens autour de la carrière. Ils ont playé le game, ils ont achevé tout le monde. Moi j'étais au bord de la carrière avec au fur et à mesure des obstacles qui passaient, les frissons qui venaient, les larmes qui me montaient. Leur parcours était juste incroyable. Je suis aimée rien que de vous en reparler. C'était la toute première participation en liberté totale ever du CCEA en LO3. Et c'était un moment mais suspendu, hors du temps, absolument magique. Vraiment Coralie, bravo pour ce CCEA 2024. Vous avez tout raflé, c'était votre année, votre édition parce que oui du coup pour cette prestation Coralie et Suno ont en plus reporté le prix de l'harmonie qui est le prix que les jurys dessernent à un couple qui les a particulièrement touchés, dont la relation est particulièrement belle et dont le travail ensemble et la complicité leur a vraiment tapé dans l'oeil quoi. Et c'était absolument largement mérité, bravo et merci parce que tu nous as fait vivre un moment vraiment incroyable. C'était même pas une participation au concours en prépa en fait, c'était juste un spectacle. Tu nous as offert un spectacle pour conclure le CCEA 2024. Ok comme si ce débrief n'était pas encore assez long, je vais partir en full remerciement messieurs dames parce qu'il faut, parce que ce CCEA fonctionne grâce à tellement de gens en fait. Les participants, les participantes déjà parce que juste vous venez, vous dépensez du temps, de l'argent, du stress pour venir à un petit concours niche, obscure, officieux au fin fond de la Picardie organisé par deux meufs que vous avez connues par réseaux sociaux interposés et je trouve ça vraiment incroyable, vraiment ma reconnaissance est éternelle. Merci à l'équipe de juges de mon cœur qui travaillent avec moi toute l'année en amont alors qu'on est loin les unes des autres et qui font leur taf avec tellement de talent et tellement de bienveillance pendant le CCEA. Enfin j'en retiens quand même une de vous trois qui m'a insultée sur mon protocole de crosse pour les trois refus. Là on verra ça entre nous. Merci à toutes les petites mains, ces petits lapins qui courent partout dans tous les sens pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire et qui nous aident tellement, à tellement de postes. Les assesseuses, les grooms, les commissaires de pistes, les monteurs de sono, de barnum, les ouvreurs de porte, les ramasseuses de bar, les répartitrices de lots, enfin bref toutes celles et ceux qui prennent en charge tout ce qu'on ne peut pas faire et qui nous permettent à nous de passer un bon CCEA et de nous concentrer sur nos annaises parce que tout le reste est pris en charge et fait par d'autres. C'est vraiment extrêmement précieux et merci pour ça à chacun et chacune d'entre vous. Merci à l'équipe technique, Marine qui est la voix de ce CCEA depuis plusieurs années maintenant, qui fait ça tellement bien, qui commente avec humour et bienveillance tous les passages. Merci à mon chéri qui s'occupe du stream et qui vous permet de pouvoir assister à ce CCEA depuis votre salon si vous êtes trop loin pour venir le voir en vrai. Merci à Alexis, fidèle, amie, bénévole et adhérent qui vous filme ces épreuves sans qui il n'y aurait vraiment juste pas de vlog parce que moi j'ai très peu le temps de filmer. Et cette année un merci tout particulier aussi à Zoé qui était notre photographe officielle qui est aussi jeune que talentueuse. Elle a répondu à l'appel que j'ai passé sur les réseaux sociaux, elle est venue faire des photos tout le week-end et oh my god, quelle photo ! Zoé tu viens sans le savoir de signer un contrat à vie avec l'association de Victoire et tu seras dorénavant la photographe officielle de tous les CCEA. Merci beaucoup ! Photo d'ailleurs que vous retrouvez sur notre Instagram et sur notre Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vraiment elles valent le coup. Et vous retrouvez d'ailleurs le compte Instagram de Zoé, mon objectif, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre et à lui envoyer de la force parce que vraiment, elle a assuré pour ce concours. Et puis un merci tout particulier aussi à nos sponsors de cette année parce que cette année, nous avions deux sponsors qui ont été immensément généreux avec nous. Il y avait d'abord Patcho Montel qui a offert des lots, mais alors vraiment, ils nous ont régalés. Nos gagnantes ont été archi gâtées et même tous les participants, toutes les participantes en général ont été archi gâtées. Vraiment, Patcho Montel, merci du fond du cœur. Nous soutenir à ce point alors qu'on est une toute petite asso qui organise son petit concours, même pas officiel, et que vous gâtez comme ça vraiment, merci du fond du cœur. Et nous avions également cette année comme sponsor Hello Equilibrium qui est une marque de soins naturels pour les équidés. Hello Equilibrium qui avait déjà sponsorisé notre CVM l'année dernière, qui avait déjà été très généreux pour ce CVM et qui l'a à nouveau été pour le CCEA en offrant des bons d'achat et des codes promo aux participants, des participants. Pareil, vous retrouvez les réseaux sociaux de Patcho Montel et de Hello Equilibrium dans la barre d'infos. Je ne sais pas vous exprimer ma reconnaissance, vraiment. Merci du plus profond de mon cœur pour ce soutien incroyable. Voilà, je crois que j'ai enfin fait le tour, pardon, pour ce débrief très très long, mais j'avais vraiment envie et je tenais vraiment à vous dire tout ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai essayé de le rendre plus immersif que d'habitude, de vous emmener un petit peu plus avec moi que d'habitude et que ce soit pas juste un clip des épreuves. C'est pas encore 100% comme je l'aurais voulu parce que juste tout ça passe trop vite et parfois j'ai juste pas le temps de prendre ma caméra. Mais je trouve que c'est déjà un petit peu mieux que l'année dernière. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci à vous aussi pour votre soutien et votre enthousiasme de l'autre côté des écrans. C'est incroyablement précieux de vous savoir et de vous sentir derrière nous à ce point. Bien évidemment, on est d'ores et déjà en train de travailler sur l'édition 2025. Donc bah je vous dis à l'année prochaine. Oh bah d'ailleurs je sais, on va se quitter sur l'affiche du CCA 2025 parce qu'elle est d'ores et déjà prête. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501